jazage de jeu drôle qui va faire une... c'est pas vraiment une vidéo réponse directement c'est comme une vidéo ricochet à françois le tarte sa vidéo c'est odd à la naïveté ça ressemble à ça il parle justement de nos débuts et tout pis je suis entièrement d'accord avec lui dans le sens qu'au début on faisait des bonhommes on jouait des games on y allait comme tête première dedans on rentrait dans nos parties pis on se posait pas de questions tant que ça si nos bonhommes crevaient c'était pas grave pis là genre j'ai l'impression qu'aujourd'hui le monde il réfléchisse trop c'est rendu que là faut que le jeu soit parfait qu'il y ait un système parfait qu'il y ait un background parfait qu'il y ait une histoire parfaite t'as tellement comme de choix tu peux tellement jouer à toutes que tu peux jouer genre à des jeux ben 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 précis tu sais il me semble qu'il y en avait un c'est genre et s'il y avait plus de ninjas en grèce pis là tu peux jouer genre des ninjas en grèce c'est rendu qu'il y a trop de de petits points de petites virgules je sais pas comment dire c'est trop précis je veux dire on peut plus juste jouer là pis tu sais il y a eu comme aussi il y a comme une vague de rébellion contre les jets de dés là le monde ils veulent brasser de moins en moins de jets de dés euh tu sais je comprends il y a des jeux que tu fais juste que brasser des dés ça c'est too much tu sais mais il faut qu'il y en ait des jets de dés il me semble parce que sinon ton histoire elle fait juste euh tu la développe comme ça tente il y a pas de t'as pas de de comment ça s'appelle d'opposition surprise tu sais je veux dire ok oui tu peux avoir un dm qui met un bâton dans ta roue d'un coup sec tu sais mais tu sais c'est ça je pense qu'il y a un un gros mouvement là quand je viens de dire que faut que ça soit full de plus en plus narratif qu'il y ait de moins en moins de mathématiques qu'il y ait de moins en moins d'idées je suis pour ça je suis pour ça là qu'il y ait moins de mathématiques mais qu'il y ait moins d'idées je le sais pas tu sais chaque chaque mois chaque mois nous apporte un nouveau lot de jeux aussi puis ça n'a pas de fin puis là ils font des éditions puis ils réédition puis là ils font la 4 la 5 la 6 la 7 tu sais je sais qu'ils améliorent leur jeu tout le temps un petit peu ils changent un peu tu sais mais c'est ce que ça fait j'ai l'impression c'est que bon plus que t'as de jeu plus que t'as de choix donc plus que t'as de choix plus que t'as de division je pense pas que ça va ruiner le jeu de rôle on s'entend tu sais puis en plus mettons ok une chance une chance qu'on peut jouer en ligne parce que là si tu veux jouer tes ninjas en Grèce ben tu vas être capable de trouver du monde sur internet tandis que essayer de trouver du monde dans ton entourage là tu sais tu fais comme « Hey ça vous tente-tu » ils vont faire comme « Bon temps tu sais j'aime mieux jouer aussi mon vieux donjon dragon » tu sais c'est correct fait que là moi je vais aller pouvoir jouer mes ninjas en Grèce tu sais sur Discord sur Roll Dwayne et sur tout ce que je veux quoi tu sais ben c'est ça je trouve que on dirait qu'en fait oui François Attard on perd cette naïveté là plus que ça va plus que on cherche comme la perfection dans le jeu de rôle tu sais il y en a qui ont des collections de livres à pu finir là tu sais je suis semi-coupable tu sais moi avant de passer au feu j'en avais quand même pas mal de livres quand j'ai passé au feu j'ai décidé d'en racheter beaucoup moins pis je rachète juste ceux que j'ai une chance de vouloir jouer j'achète plus de livres pour acheter un livre ok mais tu sais je sais qu'il y en a qui achètent des livres pour acheter des livres pis là ils cherchent tout ils vont trouver tous les détails pis ok ce système là il peut être intéressant ce système il a des bonnes idées pis ça a plus de fin je comprends pas ce mouvement là à comment pourquoi il prend de l'ampleur à ce point là vous êtes pas heureux avec vos jeux un petit peu je sais pas t'es pas content de jouer comme à ton jeu tout le temps c'est sûr que j'ai aujourd'hui là je suis rendu à 40 ans là pis j'ai des enfants pis j'ai une job pis j'ai tu sais je peux pas aussi jouer autant que je voudrais fait que quand je joue ma game que je veux jouer là je vais m'assurer que c'est un jeu que j'ai le goût de jouer pis que j'aime ça ado là ça aurait été peut-être un autre speech je veux dire ado là j'ai 15 ans pis là mes chums ils ont des jeux pis moi j'en ai là j'ai du temps en masse pour jouer pis je ne fais que ça jouer à des jeux de rôle ça me dérangerait pas d'en essayer plein tu sais mais non dans ce temps là j'avais pas une crise de scène fait qu'on avait que Donjon Dragon 10e édition avancée là j'avais un de mes chums qui nous amenait genre oh l'oeil noir au Marvel Face Rip tu sais on essayait des petits jeux comme ça là mais sinon ça tournait pas mal tout autour du même jeu pis là aujourd'hui ben on a largement pour s'acheter tout mais on a plus le temps fait que là ça s'annule un peu pis ça crée plus une déception d'autre chose je sais pas pour vous autres là moi je... ça peut créer une déception tu sais j'ai... tu sais je prends exemple le World of Darkness tu sais j'ai Mates, j'ai Werewolf, j'ai Vampire, j'ai Wraith, j'ai Changeling j'aimerais toutes les jouer, j'aimerais toutes les essayer fait que c'est juste déjà là mettons là c'est 5 jeux 5 jeux que je veux essayer ou que je veux jouer pis je comprends pas pourquoi j'en rachèterais d'autres jeux je veux dire je comprends pas pourquoi j'en rachèterais d'autres jeux j'ai même pas le temps d'essayer ceux là que j'en ai... non ça marche pas là tu sais il y a une surconsommation du jeu de rôle je pense tu sais il y a des bonnes idées tu sais pis quand tu peux pogner un... je sais quoi c'est les Humble Bundle un stick là que tu pognes 210 jeux pour 6-5 piastres là pis là il y a plein d'affaires là-dedans c'est pas des systèmes que tu vas toujours jouer c'est bon c'est des bonnes idées pis tout mais tu sais je réalisais que ce que j'aime dans le jeu de rôle c'est ce que j'aime dans la vraie vie c'est d'être entouré de bonnes personnes pis là on vient de prendre une tangente un peu ailleurs mais moi là mettons que ma gang disait t'as tu le goût de faire un PBTA sur Star Wars ben je vais dire oui parce que la gang, les joueurs, les amis je les aime plus que le système pis le jeu tu sais j'embarquerais dans le mouvement c'est sûr que je m'arrangerais peut-être dire ok ah ben là la gang elle pourrait tirer à sa fin mais c'est un autre tu sais ben tu sais j'ai pas moi je joue pas un jeu pour le jeu je joue pas un jeu pour le système je joue pas un jeu pour l'histoire je joue pas un jeu pour les dés que je lance je joue un jeu pour jouer un jeu avoir du fun avec mes chums c'est vraiment ça qui est important pour moi c'est sûr que je vais essayer peut-être de pousser un peu ok moi j'aimerais ça jouer à Vampyr mais tu sais si mettons j'ai un de mes chums là qui dit moi j'haïs ça Vampyr je veux rien savoir de Vampyr pis que cette personne là genre je la respecte c'est un de mes bons chums mais je vais faire comme ok ben regarde on joue pas à Vampyr ou genre bon embarque pas dans cette partie là tu sais des affaires la même parce que les gens dans mon coeur sont plus importants que tous ces livres là tous ces idées là tous ces feuilles là tous ces crayons là fait que la naïveté que François Latarte il parle tu sais je pense que c'est ça elle a comme elle a disparu tranquillement dans un nouveau monde qui se développe à ce type de nouveaux jeux et de nouvelles possibilités de jouer avec des nouveaux joueurs tu sais pour l'avoir essayé j'ai joué en ligne pis j'ai pas trippé ok on le sait mais une partie de moi qui s'est dit si mettons que je joue en ligne avec ma gang que je joue autour de la table qu'est-ce que ça te donnerait ça me nourrirait-tu assez pour que j'aie du fun à tous les semaines de dire ok je me branche sur mon ordi avec ma petite webcam mon petit micro pis je joue avec ma gang en ligne même si j'aimerais mieux être autour de la table je l'ai pas essayé peut-être j'ai joué parce que c'est ça pour avoir joué en ligne quelques fois j'ai fait un one-shot pis j'ai fait un one-shot une fois c'était bien j'aimais bien le DM mais les joueurs je les connaissais pas tant il y en avait un je connaissais les trois autres non on a fait la game pis j'étais pas déçu que ça finisse mais j'étais pas triste comme on se dit c'est fini je les reverrai plus je sais pas je pense que j'ai de la difficulté à jouer avec des gens que je connais pas tant tu sais c'est important d'avoir une connexion avec les personnes que tu joues je pense c'est vraiment juste mon opinion à moi c'est vraiment dans ma tête là je sais qu'il y a des gens que ils veulent juste jouer un jeu tu sais genre moi je veux jouer absolument à Star Wars PVTA pis je vais embarquer avec n'importe qui même si j'ai un manchot, un singe pis il y a une table de cuisine qui a été enchantée par un machin qui fait qu'elle peut parler j'exagère là c'est des blagues pour ma part moi c'est les gens en premier ensuite comme le reste j'ai joué une game je vais le dire j'ai joué avec le compteur Kissanne une game de Changeling j'adorais ça jouer mais j'étais pas à l'aise j'avais pas de haine j'étais juste pas à l'aise de jouer avec ces joueurs là je le sentais pas il y avait des joueurs comme que je sais pas peut-être les connaitre dans la vraie vie j'aurais été mieux ben je les écoutais pis j'aimais pas ben c'est pas que j'aimais pas mais c'est que leur roleplay était comme vraiment distant du mien pis je sentais comme que ça marchait pas fait que tu sais mettons que c'est quelqu'un de même à ma table ben tu sais je vois juste pas la réalité exemple mais là tu sais vu que je suis juste comme un invité moi ben j'aime mieux me retirer que de jouer avec des gens que je vois que j'ai aucun aucune chimie tu sais ça arrive des fois dans la vie qu'on ait aucune chimie avec quelqu'un pis tu sais c'est pour ça que les joueurs que j'ai autour de ma table c'est des gens que quand je fais des parties je les invite parce que j'ai une chimie avec eux autres j'ai du fun on rit pis on joue au même jeu fait que c'est comme tu sais c'est plaisant avec une couche de plaisir par dessus c'est comme c'est bien bien plaisant là on on vient vraiment comme dans le bonheur total pis c'est ça c'est ça que j'ai besoin moi dans le jeu de rôle fait que ben ça va ressembler à ça cette petite intervention là d'explication pis mais tu sais comme je dis c'est ça François Le Tarte dans le temps tu sais regarde t'apprends avec tes amis tes tes cousins des affaires de même fait que c'est du monde que tu connais pis tu montres là dedans pis t'es super heureux pis oui des fois tu vas tu vas arriver avec un nouveau joueur t'sais regarde j'ai déjà joué avec François Le Tarte chez eux je suis allé chez eux pis je suis arrivé là pis je connaissais personne à part lui pis les joueurs t'sais pis il y avait des styles différents mais je sais pas juste le fait qu'on est en présentiel j'avais déjà une meilleure interaction avec eux autres que les autres que j'ai joué avec Cotter en ligne pis je pense que c'est ça ça revient à dire que ça me prend une connexion ça me prend une chimie avec les joueurs avec le maître plus que le jeu ou le système ou t'sais tout ça fait que je me répète pas mal fait que je vois je vais me faire ma gueule je vais me faire ma gueule qui me dirait femme ta gueule je vais me le dire moi-même femme ma gueule fait que je vous laisse là-dessus pis si vous avez de quoi à dire par rapport à ça gênez-vous pas t'sais vous pouvez faire une vidéo pis dedans glisser un petit t'sais femme ta gueule avec respect avec respect c'est toujours important le respect respect the motherfuckers ok fait que j'arrête ok bye bon